Au moment où je me suis blessé, j'étais un petit peu à bout physiquement, énerveusement. Il y a plein de choses qui arrivent dans la tête en même temps. Un peu de douleur, de la déception. Je savais que j'allais en prendre pour au moins six mois. Depuis une année ou deux années, c'est vrai qu'on avait déjà senti un engouement un petit peu particulier derrière l'équipe de France. Et là, moi, quand je me suis blessé, j'en ai encore plus senti. Quand il y a les copains qui jouent, mais que tu ne peux pas être sur le terrain, tu ranges ton frein et petit à petit, ça te fait monter en pression. Et voilà, regarder un match, ce n'était pas facile. Tous les messages que j'ai reçus, c'est super gentil, ça touche, surtout dans les moments compliqués. Parce que quand tu es un petit peu dans le dur, c'est là où les messages sont le plus poignant et ça te prend au plus profond et ça te donne beaucoup d'énergie. La plus grosse chose qui m'a tenu en haleine un petit peu, c'est tout l'esprit d'équipe, tout l'esprit de groupe que je voyais un petit peu à Toulon et en équipe de France. Avec aussi en ligne de mire la Coupe du Monde en France. C'est vrai que j'avais goûté à celle en 2019 au Japon. Donc quand tu vis des émotions aussi fortes, tu as besoin de les revivre tellement c'est bon. Donc voilà, il y a eu à la fois Toulon et à la fois l'équipe de France qui m'ont un petit peu tenu en haleine, qui m'ont poussé aussi à travailler fort et à travailler dur. Reprendre cette place, c'est hyper important à mes yeux parce que c'est vrai que ça a été dur d'être à côté. Donc une fois que je suis revenu dans le groupe, j'avais énormément d'envie, énormément d'appétit. Envie de faire tout et de faire bien, de faire très bien même. Donc voilà, à 200% tout le temps. Pour moi, la reprise, c'était à Montpellier. Et petit à petit, à partir de ce jour-là, une fois que les premières minutes sont passées, ça permet de relâcher un petit peu dans la tête cette pression d'avoir le cerveau branché sur le genou. Et une semaine après semaine, tu sens que tu montes, tu sens que tu montes. Tu vois des perfs sur le terrain ou en salle qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Et donc ça te donne encore plus envie d'aller plus loin et de voir un petit peu tes nouvelles limites. Quand tu retrouves le terrain, c'est là où on se rend compte la chance qu'on a et le plaisir qu'on a à faire ce sport-là. Je sens le groupe très bien parce que tout le monde est conscient qu'il y a une grosse échéance avec la Coupe du Monde. Mais en même temps, on est focus sur le match prochain. Il y a d'abord l'Australie, après l'Afrique du Sud, après le Japon. Honnêtement, tout le monde pense à une seule chose, comment battre l'Australie. Voilà l'objectif. Je vais être moi-même, tout simplement, amener mon énergie, amener ma joie de vivre et d'être ici. C'est un privilège, une chance et une fierté d'être là. Donc je pense que tout le monde en est conscient quand même dans le groupe. Et ça permet de décupler la force de l'équipe. Tout le monde a envie de tout donner pour ce maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501